Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo sur Conker's Bad Fur Day ! Et oui je sais que la dernière vidéo aura mis beaucoup de temps à venir et que du coup celle-ci aussi, mais voilà j'ai tout un tas de bonnes raisons qui font que j'ai dû repousser un petit peu la sortie du dernier épisode et du coup ce que je vous propose c'est de repartir donc sans plus tarder dans celui-ci et si je me souviens bien, parce que du coup le dernier épisode ça fait un moment que je l'ai tourné, on était en train de nous battre avec un espèce de verrou géant qu'on devait dégommé à coup de lance-roquettes. Oui, on joue toujours à Conker's Bad Fur Day, on n'a pas changé, on ne joue pas à, je sais pas moi, on ne joue pas à un jeu genre Battlefield ou à Bioshock ou comme on aurait pu le croire, non, on joue toujours, mais j'appuie sur B là ! Bah dis donc, je sais pas si c'est pas... What ? Ah bah dis donc, alors où est le machin ? Ah mais j'hallucine, mais regardez-moi ça ! Oh le truc de fou ! Ah c'est énorme ! Je m'étais même pas rendu compte, alors si vous n'avez pas compris, vous vous en souvenez la dernière fois, on avait un espèce de verrou géant qu'on devait défoncer et il est plus là ! Énorme ! Parce que là, bah oui, il y avait un verrou géant là-bas, vous vous en souvenez, je me suis trucidé de partout. En gros, ce qui s'est passé c'est que j'ai détruit ce verrou et ensuite je me suis fait assassiner parce qu'il y avait des centaines d'ennemis de partout. Et là du coup, comme j'ai quitté le jeu, apparemment ça a sauvegardé, et du coup j'ai eu un checkpoint, du coup le verrou il est détruit et puis les ennemis ils ont disparu. Alors honnêtement, je sais pas si c'était censé se passer comme ça ou si j'ai eu un bol de fou. Je me demande si j'ai pas trouvé un bug exploit là, parce que ça me semble un peu... ça me semble pas très normal. Ça me semble pas très normal. Alors attendez, je me refais juste un peu au gameplay parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Voilà, donc toujours joystick gauche pour... voilà, joystick droit se déplace. D'accord. A mon avis, ça c'est un bug exploit, c'est pas normal. Merde, il sort d'où ce con ? A mon avis, c'est un bug exploit, ça devait pas être normal. Parce que voilà, là j'ai vraiment euh... Parce que voilà, le machin a disparu, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de m'emmerder à détruire le... à y détruire et tout. Alors là je me suis fait... je sais pas quoi, c'est pas grave. Allez, bah du coup en avant, machin, le rodent. Énorme ! Ça m'arrange bien, moi. Ah, c'est un tank ? Maintenant ça va être facile. Ah, tank ? Ah... Ah, c'est le class 22 aussi ! Je n'ai pas encore une une ! Pourquoi pas une ? Hé, là où tu vas ? Oh, class 22... Thré, sweet, 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 sweet ! Alors, je suis en train de regarder. OK. Oh, tu vas bien ? Oh, ah, là... Ah, regarde ces... D'accord, bon bah du coup on va laisser s'amuser un peu avec son tank, j'espère qu'on pourra aller dedans nous et puis le conduire, ça serait énorme ! Attendez, vous imaginez quoi, puisqu'on le verra tank où là-bas il y a un signal nucléaire, on va peut-être éviter d'y aller. Non sérieusement, là à mon avis c'était pas normal. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, bah voilà, quand je suis mort, le jeu a dû sauvegarder que j'avais, parce que j'avais détruit en fait. Je voulais tenter un truc la dernière fois, vous vous en souvenez, c'était d'essayer de détruire le truc et ensuite courir le plus vite possible vers la porte. Du coup j'ai réussi la première étape, c'est-à-dire que j'ai détruit le verrou, mais j'ai pas réussi à courir vers la porte. Et apparemment, bah le jeu a sauvegardé ça. Bah moi ça me va, donc on peut bel et bien rentrer dedans, énorme ! D'accord, donc, oh là là, c'est énorme ! Alors comment ça se joue ? Bon, ça fait, on dirait un espèce de vieux tank téléguidé. D'accord, donc en fait avec le joystick gauche on peut tourner comme ça, on avance, on recule. Ça, ok, avec R, voilà, enfin avec la gâchette on peut tirer. Ah, évidemment avec l'autre gâchette on peut viser. Ça a l'air de le faire et je présume que dans ce... Ah non, par contre ! Ah, ok d'accord, vous voyez, dans cette position, quand on est comme ça, c'est avec le joystick... Bah voilà, vous voyez qu'ils pouvaient le faire. Là on se déplace avec le joystick gauche et le joystick droit, où les boutons C, ça permet de tourner la tourelle. Bah pourquoi est-ce qu'on fait... C'est pas comme ça qu'on tire aussi, bande de cons ! Mais bon, c'est pas grave. Par contre, quand on est en visée comme ça, bah oui, c'est toujours le joystick qui tourne. Par contre, on ne peut pas se déplacer. Ah, non d'accord, le joystick droit là, il sert à zoomer ! D'accord ! D'accord, par contre on ne peut plus se déplacer dans cette configuration. Mais par contre on peut zoomer. Bon ! Bah voilà, c'est magnifique ! Bon, enfin, je sais pas, est-ce que je peux détruire la porte du coup là ? Je peux détruire la porte. Ah non, ou pas en fait. Si, 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 je crois que j'ai détruite. Par contre, je pense pas que je peux... Alors, attendez, est-ce que je peux sortir du tank peut-être ? Oui d'accord, ok, donc ah, c'est peut-être ça en fait. Et puis maintenant je dois aller dedans. C'est peut-être ça que je devais faire en fait. Mais bon, vu qu'il y a tout le gameplay avec le tank, je présume que... Parce que vous avez vu, il y avait une grosse porte qui était fermée, je pense que là je vais devoir aller essayer de... Je pense d'aller ouvrir la grande porte. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait là ? Conquer, s'il te plaît. Mais non, mais pourquoi est-ce que je... Regardez-moi ça, ah mais c'est la caméra ! Je ne peux plus... Oh là là, d'accord, je ne peux plus avancer en visant en fait. Il y a la caméra qui bug de partout. Il y a un machin là-bas. J'ai vu, ah oui, une araignée explosive, cool. Ça te faisait sérieux, on ne peut même pas les tuer, d'accord. Bon. On va passer par-dessus les mâres de plutonium. Mais va te faire, je n'étais pas dessus. Bon tant pis. De toute façon, on ne perd qu'un point de vie, donc voilà, toi tu vas venir. Voilà, viens. Voilà. Bon d'accord, donc en fait c'est comme ça que vous faites, bêtement. En gros, vous allez de l'autre côté. Vous vous cramez le cul sur l'acide comme un abruti. Et du coup l'autre, elle fonce et puis elle se noie dedans. Bon bah parfait. J'ai juste perdu les trois quarts de ma vie, mais c'est pas grave. Voilà, et là du coup il y a un gros bouton. Et je pense que ça va ouvrir la porte. Ah non, ou pas. Ah non, on prend encore un... J'espère que ça va ouvrir la porte sur l'extérieur. Mais tout le monde, c'est fini. Je pense que c'est un des moments de la porte. Non. Surtout avec la caméra dans le mauvais sens. Oh là 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 là, oh là là, mon dieu. Au secours. Au secours. Oh misère, mais ça va tellement plus vite que moi en plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en est sorti. Bon, ça va. Ouh. J'ai un nouveau du chocolat, ça tombe bien parce que... J'ai perdu une masse de points de vie là. Ah, il n'y a qu'un seul carré. Ah non, là aussi. Bon. Parfait, bon, ce sera après un peu de vie. Non, non, c'était marrant, c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Voilà, encore un petit passage de courte. C'était pas dur, mais voilà. Mais du coup c'était bien. Quand c'est pas dur, c'est bien. Non, non, c'était marrant. Franchement, c'était sympa. Bon, alors là, il y a un pont à faire descendre. Je présume qu'il y a un interrupteur sur lequel tirer. Ou alors, il faut juste tirer sur le pont, peut-être, pour le faire tomber. Il y a une valve là-bas, peut-être. Non, alors le gros schmurle rouge là-haut, non plus. Parce que là, on est d'accord, je ne peux pas descendre. Non, je doute que je puisse descendre là. Il y a l'air d'avoir un trou sans fond avec de l'eau en dessous. Euh... Est-ce que je peux sauter par là-dessus ? Oui, 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 on peut. Bon. Après, on se fait mitrailler par des trucs. Bon, je ne vais peut-être pas m'arrêter pour combattre ces trucs. Je suis en train de me faire mitrailler le cul. Non. Non, j'aime bien, il y a la petite musique derrière. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il y a une espèce de petite musique à la trompette derrière. Parce que, est-ce que, mais mon dieu, mais est-ce que c'est ça que je dois faire ? Ça, c'est... Au secours ! J'ai appuyé sur le bouton pour sauter ! Espèce d'en paffer ! Oh là là, mais j'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton pour sauter. Bon, ce n'est pas grave. Maintenant, il y a une espèce de petite musique à la trompette. Mais je crois que ça doit être ça que je dois faire, en plus. Parce que vous avez vu, là, les ennemis, ils ne m'attaquaient pas. Enfin, ici, ils m'attaquaient, mais ce n'était pas comme avant où ils me tiraient dessus, donc... J'ai l'impression qu'il fallait juste que je les esquive. Il y a l'espèce de... Je pense que je dois faire le tour pour aller ouvrir les... Pour aller faire descendre les portes. Je dis bien je pense, mais... Allez, on réessaye. Allez, on y croit. De toute façon, ils tuent leur propre mec, donc moi ça m'arrange. Ils visent comme des pieds, accessoirement. Ça m'arrange aussi. Ensuite, la musique, elle n'est pas revenue, là. Je dois aller où, maintenant ? Au secours ! Mais c'est quoi, ça ? Ah, mais là, il y a un bouton ! Mais vous êtes sérieux ? Il y a des boutons sur ces plateformes ! Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mais va te faire foutre ! Pourquoi est-ce que tout d'un coup il me touche ? Mais pourquoi ça me touche, maintenant ? Ça y est, maintenant je me fais enchaîner. Mais quel connerie ! D'accord. Mais c'est complètement con. D'accord, donc, ok, d'accord. Vous vous faites toucher une fois, puis du coup vous êtes foutu. Parce qu'après, vous vous faites enchaîner. Mais bien sûr ! Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que j'ai compris, en fait, il y a des boutons B sur ces plateformes. Non mais vous êtes sérieux ? Ça, j'ai plus de vie, donc voilà, on va quitter et revenir, voilà. On va essayer de ne pas avoir de Game Over, tiens, pour une fois. Peut-être un Let's Play sans Game Over, ce serait incroyable, non ? Pour vous dire que le jeu m'aide bien avec ça. Encore une fois, j'ai pas trop l'intérêt d'avoir des vies une fois de plus. C'est pas comme genre dans un Mario où vous avez des mondes, et voilà, là c'est juste ultra linéaire. Donc, mettez-nous les vies infinies, ça sert à rien. Mais enfin bref, voilà, c'est pas grave. Donc du coup, il y a un bouton B sur cette plateforme ou pas ? Mais la caméra, bordel, et voilà, et voilà, et voilà. Mais bordel, mais c'est complètement pourri. Mais vous pouvez rien faire, il n'y a même pas de frame d'invincibilité. Bon sang. On est en 2001, merde, les frames d'invincibilité, vous n'allez pas me dire que vous savez pas faire ça. Truc de fou, ouais. Alors l'autre hypothèse que j'aurais, ce serait qu'on peut peut-être dégommer le mirador qui me tire dessus, parce que je crois que c'est le mirador qui me tire dessus avec le tank. On va essayer ça. Où est-ce que j'ai... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle est la tourelle, là ? Qu'est-ce qu'elle vise ? C'est bien un mirador, sauf qu'on ne peut pas tirer dessus. Bon. Mais j'appuie... Ah, mais oui, mais si je me gourde bouton en plus. Mais attendez, c'est moi ou la tourelle ne m'a même pas tiré dessus encore ? Truc de fou. Attendez, mais je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer, là. Pourquoi on ne me tire plus dessus, maintenant ? Ça ne va pas faire du bien, ça, hein ? Je dégomme les mecs, il y a bout porto à coup de tank, ça ne va pas faire du bien. Par contre, le tank, ce serait bien qu'il ne tombe pas, non plus. Pourquoi il glisse, ce con ? Bah, ça y est. Mais non ! Mais c'est complètement débile, mais je n'étais pas dans le trou, là. Ça y est, puis on doit toujours commencer, puis je n'ai plus de vie. Yeah ! Ouh là 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 ! Ouh ! Ça y est, ça y est, ça va m'énerver. Ça va m'énerver ! Non, mais sérieux, c'est quoi ce passage pourri ? C'est quoi ça, encore ? Sérieusement ! Pourquoi est-ce qu'ils nous ont foutu cette tourelle pourrie, là, qui nous tire dessus, à l'infini ? Je ne pouvais rien foutre avec ce truc. Voilà, regardez-moi ça, le machin de tir dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et voilà, et voilà, et voilà, et je ne peux plus bouger. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça ! Là, j'appuie sur le joystick depuis 10 minutes, hein ! En gros, c'est bien simple, vous vous faites toucher une fois, vous êtes mort. C'est cool, hein ! Ah oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Allez, et puis plus vite, là, oh là là, ça y est, ça y est, ça y est, on est quoi, on est à quoi ? On n'est même pas un quart d'heure de vidéo, ça me gonfle déjà. Mais qu'est-ce que c'est que ce passage moisi, encore ? C'est pas vrai ! Hop, non, mais on ne va pas s'en sortir, les amis, comment vous voulez que je passe ça ? C'est pas possible ! À moins d'avoir un bol incroyable, et que, voilà, mais sinon, c'est pas possible, hein ! Qu'est-ce que c'est que ce passage merdeux, encore ? Mais regardez-moi ça, il me tire dessus ! Avant, mais voilà, et je suis foutu ! Puna, j'ai réussi à m'en sortir, mais non ! Sérieusement, avant, je suis allé jusqu'au deuxième truc, là, qui me tire une fois dessus, et là, il me tire dessus direct, quoi ! Tiens ! Connerie, ouais ! Non, mais sérieux ! C'est complètement random, en plus ! La dernière fois, ils ne m'ont pas tiré dessus avant 20 minutes, et puis là, maintenant, tout d'un coup, ils me tirent dessus, alors que je ne suis même pas encore arrivé dans la map ! Ça n'a aucun fucking sense ! Vous voyez, là, de nouveau, ils ne me tirent plus dessus ! Voilà, puis là, ils recommencent à me tirer dessus, mais pourquoi ? Sérieusement, c'est à rien d'y compris, hein ! Là, je ne pige rien du tout ! Genre là, par exemple, ils ne me tirent pas dessus ! Pourquoi ? Attendez, 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 attendez ! Il y a un truc à comprendre, je présume ! Mais non, je ne peux pas y détruire en tirant dessus ! C'est complètement con ! Donc là, genre, regardez-moi ça, voilà, là, il me tire dessus ! Ah, mais d'accord ! Ah, mais non ! Ah, mais vas-y, mais rentre dans ce putain de... Oh, merde ! J'allais dire, en fait, il tourne, et du coup, il faut le laisser passer, ensuite, il nous tire plus dessus, mais non, ce n'est pas ça non plus, là, il vient de me dégommer, quand même ! Ça y est, ça sent le passage qui va me gonfler, vous allez voir ! Ah ouais, non, mais là, ça sent le passage bien pourri ! Punaise, pourtant, jusqu'à présent, on a réussi à s'en sortir, même le dernier épisode, avec tout le passage en pseudo-FPS, là, avec pourtant le gameplay tout pourri, j'ai réussi à m'en sortir sans m'énerver. Mais là, en plus que le gameplay soit pourri, j'ai l'impression que, ouais, que ça va m'énerver. Parce que le coup de la tourelle, là, qu'on ne comprend pas. Donc là, c'est facile, il ne me tire pas dessus. Mais, et puis tout d'un coup, il me tire... Mais vous avez vu ! Et donc là, maintenant, il va me tirer dessus, c'est ça ? Donc, attendez, il faut attendre... Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il faut attendre qu'il tourne ? Et ensuite... Mais non ! Mais... Mais ça n'a aucun sens, hein ? Parce que, regardez, voilà, là, il me tire dessus, voilà. Là, je suis dans son champ de vision, d'accord. Et donc, maintenant, elle va tourner, la tourelle, voilà. Voilà, donc la lampe, elle va tourner. Donc là, il ne peut pas me voir. Il est à l'opposé complète. Et donc là, je descends. Et là, il ne me tire pas dessus. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Mais pourquoi est-ce que des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas ? Une fois de plus, le gameplay est totalement approximatif ? Ou c'est moi qui... Qui déconne ? C'est peut-être moi qui n'ai encore pas... Bon, c'est même certainement moi qui n'ai pas encore compris un truc, hein, mais... Oh là 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 ! Il y a le tank qui est tout buggé, là. Allez, mais remonte. Voilà, donc on va refaire la même. On va refaire la même. D'ailleurs, qu'on va attendre... Parce qu'il est mirador. Voilà, donc on va bêtement... Voilà, on va attendre. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de timer. Il n'y a rien du tout. On va attendre. Voilà. On va attendre que le machin fasse bien le tour. On n'est pas pressé. Moi, je préfère attendre que de... Voilà, que de recommencer 50 fois. Et me prendre une crise de nerfs. Voilà, on va bêtement attendre que le truc tourne. Voilà, donc là, il se met à me tirer dessus. Voilà, puis tout d'un coup, il se dit... Bon, bah, c'est bon. Voilà, j'ai certainement tué le tank. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà, il tourne. Voilà, super. Donc maintenant, on va bien attendre qu'il soit loin. Et là, il ne me tire pas dessus. Donc, c'était ça qu'il fallait faire. Bon. Donc, c'est logique. Voilà, je veux dire, c'est logique. J'aime bien, d'accord ? Je suis d'accord avec le concept du truc. Mais la mise en application de la chose, une fois de plus, c'est totalement foireux. Sérieusement ? Oh la la, oh la, oh la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, mais remonte. Mais remonte. Eh, vas-y, la grenade dans la gueule, parce que j'ai... Parce que ça glisse de partout. Ils n'auront pas pu mettre un chemin qui fasse 10 cm de plus... Qui soit 10 cm plus large, non ? Je réussirai à crever alors que je suis dans un temps qui, quand même. Là. Bon, c'était le dernier. Je crois. Bon. Donc là, on va essayer de se parquer. Voilà. On va attendre que la tourelle refasse bien le tour. Oh, 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 oh. Mais ce passage de l'enfer, quoi. Bon. Névite de se croûter. Merde, puis il y a de nouveau des Teddy partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. On va repartir en arrière. On va faire ça comme ça. Voilà, on va faire le gros lâche. On va repartir en arrière. On se tourne. Voilà. Et puis on va les dégommer en étant à 20 km. Ça ne sera plus... Voilà, parce qu'eux, ils ne peuvent pas me balancer des grenades jusque-là. On est d'accord ? Et puis la tourelle ne peut pas nous tuer. Donc ça va. Voilà. Bon. Voilà, donc là, elle va me tirer dessus, mais ce n'est pas grave. Voilà. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. S'il n'y avait pas autant de petits trucs frustrants... Non, ça va. Franchement, non, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. On peut détruire la tourelle ou qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Par contre, la grande question, à quoi ça servait de faire ça ? À quoi ça servait de venir ici ? Il y a toujours la valve là-bas, mais je présume qu'elle servait juste du décor. Ça a l'air d'être un vieux truc tout plat. À quoi ça servait que je vienne là, en fait ? C'est la grande question. Voilà, je suis venu ici. Ben voilà, génial. Et ensuite ? Mes tirs ne font rien à la tourelle, ça, d'accord. Remarquez qu'elle flotte dans le vide, la tourelle, là. Il y a un type... Ah, mais attendez, c'est peut-être ça que je peux faire. Est-ce que je ne peux pas tirer dessus ? Mais attendez, c'est moi ou ça bouge, là ? Ah, mais attendez, je peux peut-être péter les pieds de la tourelle. Attendez, attendez, on peut tirer sur ces trucs ? Mais non, mais j'hallucine, mais c'était ça qu'il fallait faire. Non, mais... Non, mais... Mais bien sûr, mais évidemment... Mais évidemment, non, mais sérieusement, mais heureusement que j'y ai vu. Sérieusement, on aurait pu rester coincé là-dessus pendant combien d'heures ? Il fallait tirer là-dessus pour péter la tourelle, non, mais vous êtes sérieux ? Et donc, du coup, il y a encore un pied ou tout... Ah, non, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai, quoi. Ah, c'est bon, c'est bon. On a trouvé, on a trouvé. C'est ça qui est bien, c'est qu'on aura trouvé vite, en plus. Voilà, on aura trouvé ça super vite. Voilà. Incroyable. On s'en sera sortis, mais c'est magnifique. Bon. Bon, il va falloir se refaire tout le chemin en sens inverse, je pense, parce que maintenant, il va falloir retourner là-bas. Bah, voilà. Bon, il faut que je refasse tout le chemin en sens inverse, mais ce n'est pas grave. Bon, s'il n'y a plus de teddy, c'est déjà un bon début. On va éviter de se vautrer, accessoirement, parce que le tank qui glisse de partout. Là, si j'étais mort, mais... Je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais je l'aurais dit. C'est bon, c'est bon, on s'en sort, on s'en sort, c'est bon, c'est bon, fou. Voilà, ah, non. Bon, je ne pense pas que je puisse y aller avec le tank, là, on est d'accord. Oh, punaise, ça sent encore un de ces passages avec un vieux rondin. Alors, ça va encore. Je peux sauter là-dedans ? Oui, je crois. Bon, si j'étais mort, j'aurais piqué une crise, mais c'est bon. Ouh ! Vas-y donc. On n'en prend un boss. Oh, punaise, ça sent le boss. Oh, là, là, regardez-moi la taille de cette salle, ça sent le boss. Ça sent le boss. Et il y a un espèce de... C'est quoi cette espèce de... Il y a un espèce de tout petit schmurce, là-bas. Ah, non, puis, je n'ai plus mon arme, vous êtes sérieux ? Je suis nouveau avec ma vie pour à l'affrir. Il y a un espèce de tout petit machin, là-bas, hop le mieux. J'ai combien de vies ? Deux vies. Par contre, je n'ai plus de chocolat. Mais qui c'est ce truc ? Ah, c'est un sous-marin. C'est le sous-marin qui avait détruit l'avion au début de cette partie, là, si vous vous en souvenez. Ça sent le boss, en vrai. Regardez-moi ça, c'est une grande arène. Avec des petits trucs pour se camoufler dessous. Avec du chocolat partout. Ben, c'est un boss, quoi. Enfin, tant que je reste sur les côtés, ça sera en plus, vous voyez, voilà, il y a un petit truc à chaque bout des... Voilà, il y a une espèce de petite échelle. Non, c'est un boss. C'est un boss. C'est évident, il y a un boss qui va nous tomber dessus. Par contre, je vais faire le tour bêtement en récupérant du chocolat. Soit d'être à peu près full pour le boss. Oui, en plus, le chocolat respawn, d'accord. Donc, oui, non, c'est un boss. Un boss va nous tomber dessus dès que j'irai au centre de la salle. Les amis, on va recommencer à râler. Je dois te s'en venir. Non, parce que la dernière fois qu'on était dans une arène, vous vous en souvenez, ça ne s'était pas super bien passé. Donc, voilà, ça se passe aussi bien. Alors, on va aller voir ce que c'est que ce truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est quoi cette chose ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un piège, Conquière. C'est une petite fille. Non, c'est une petite fille. C'est dangereux autour de vous, petite fille. Je ne pense pas que vous voulez être ici. Est-ce que vous venez pour me sauver ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège inverse-phase sonar. C'est efficace avec... Oh, comment tu sais pas ça ? Euh, à la school ? Je n'ai jamais appris des choses comme ça à la school. Encore, quoi est-ce que c'est ? C'est un missile, je pense. Un Teddy Funken U-47 intercontinental ballistic missile. Un missile ? Oui, comme celui-ci. Qu'est-ce que je disais ? Heureusement que leurs missiles, ils n'explosent pas bien. Ne vous inquiétez pas petite fille, je t'en sauverai. Oh, coutu, coutu. Oui, leurs parents sont obligés d'avoir du cash. Bon. Bon, ça sert à rien de mettre un coup de poil à frère à la fille. Enfin, je suis sûr que ce n'est pas une fille, en fait. Je suis sûr que c'est un grand méchant ou un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on peut se mettre là-dessous ? Attendez, là-bas, il y a un bouton B. Et je me suis vautré comme un gros débile. Vas-tu monter à cette échelle, Conquer, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qu'il me vise avec ses missiles, là ? Oui, il me vise avec ses missiles, donc bien joué. Mais par contre, ça ne m'enlève qu'un point de vie. Donc, je présume qu'il faut que je le dégomme à coup de bazooka, c'est ça ? What the fuck ? Mais comment tu veux ? Mais où est-ce qu'il a... Mais quoi ? Mais d'accord, ok. Mais je ne le vois même pas tirer ses missiles, en fait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà, il a fait boum, on va refaire le tour, voilà. Mais il faut que je trouve comment le toucher, alors, il est où ce machin ? En fait, il peut se barrer, apparemment. Je pense qu'il faut lui tirer dessus, évidemment, à coup de bazooka, ça me semble évident. Le problème, c'est qu'il y a rien qui nous prévient quand le missile arrive. D'ailleurs, je ne sais même pas plus où il est le machin. Oula ! Chelou, chelou ! Moi, je m'attendais à un truc énorme qui nous tombe dessus. En fait, c'est un tout petit sous-marin lance-missile dans un coin. Donc, il est là-haut. On va attendre que le missile tombe, là. Voilà. Caméra, s'il te plaît, vite ! Mais non ! Mais on ne peut même pas lui tirer dessus, il est où ? Là ! Genre, je ne l'ai pas eu, là. Là ! Bon. J'en ai touché un, apparemment. Je ne sais pas ce que ça va faire. Ah, mais attendez, il y a une grosse plateforme, là-bas. Ah, non, mais là-bas, c'est de là d'où je viens, je suis con. Donc, j'en ai tué un. Je ne vais pas me dire que ce n'est que ça, quand même, parce que c'est un peu pourri. Non, je suis à peu près sûr que ce ne sera pas que ça. Je m'attends à voir un énorme arriver. Genre un sous-marin énorme ou un truc comme ça qui va nous tomber dessus. Parce que... Pour l'instant, c'est un peu chelou. D'accord, donc le machin, il est là-bas. Voilà, balance-moi ta merde. Oh là là, j'ai failli me retrer. Vite ! Non ! Bon, il m'a ratouché quand même, mais ce n'est pas grave. Heureusement que les écureuils sont résistants aux missiles. Heureusement que les écureuils, ils ont une peau en titane massif. Mon poil de scénarium, c'est comme vous voulez. Mais voilà, qui leur permet de très très bien résister aux missiles balistiques. Parce que sinon... Ah, par contre, il m'en balance deux d'un coup maintenant. Mais c'est que tu es un méchant. Non, parce qu'ils sont deux maintenant, d'accord. Et puis là, je vais me le prendre dans la gueule, parce que je ne sais pas pourquoi il a tout bugué, Conker. Bien joué ! Mais pourquoi il ne sure pas ce truc ? Il faut que j'applique 15 fois. Bon, j'en ai eu un au moins, c'est déjà ça. Là, j'ai eu une frame d'invincibilité. Heureusement. Bon. On va retourner en arrière. Un peu de chocolat. C'est moi ou c'est pas terrible, là ? Enfin, je veux dire, j'ai compris tout de suite qu'il fallait... Enfin, c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire, mais je crois qu'il y avait qui m'en tire plus maintenant. C'est peut-être ça qu'il faut faire, mais c'est moi ou c'est pas terrible ? Je sais pas, c'est... Vous me direz, ils ont déjà tellement fait... Il y avait tellement des phases de shoot et tout qu'ils pouvaient difficilement en faire une autre. Mais... Ouais, bah si c'est que ça, c'est pas terrible. Oh ! Oh ! Mais qu'il est beau ce truc de caméra ? Non, honnête... Mais non ! Puis je me suis vautré comme un abruti. Mais monte à cette échelle ! Oh là 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 ! Allez, monte à cette échelle... Mais monte à cette échelle, conquière ! Monte à l'échelle ! Mais qu'est-ce que tu branles ? Mais... 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 Mais quand même ! Ah ouais d'accord, puis il nous vise bien. Ah ouais, très bien même. A part ça, heureusement... Mais va mourir. Heureusement qu'il n'y a pas de mouvement de recul. Parce que sinon... Mais en plus, il nous balançait dans l'eau à chaque fois. Mais bordel, mais est-ce que je peux faire quelque chose ou pas ? On ne peut pas leur tirer dessus, ils sont 20 fois plus rapides que nous. Ils n'arrêtent pas de bombarder leurs missiles à la con, là. Oh là là ! Mais oui, vous avez vu ! J'ai un chat dans la gorge. Vous avez vu, il nous balance des missiles à l'infini. Vu qu'il lui faut 20 minutes, il y a une animation de 20 minutes pour sortir son lance-roquette, là. On n'a pas le temps. C'est pourri. On se recroirait dans Luigi's Mansion, encore une fois. En fait, le truc, c'est peut-être qu'il faut le fanter, en fait. Voilà, là, il a tiré. Donc maintenant, j'avance. Et maintenant, je tire. Est-ce que c'est ça ? Je crois que c'était ça, en fait. Il faut les fanter. J'ai l'impression qu'il nous loque seulement... Quand... Enfin, il nous loque au moment de tirer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Bah, j'ai plus de lance-missiles, maintenant. Pourquoi ? C'est quoi, ce cirque ? Ah, parce qu'ils ont changé de place, c'est ça. Ah, d'accord, c'est des petits malins. Ils ne voulaient pas qu'on puisse leur tirer dessus depuis une autre plateforme. C'est-à-dire qu'on ne peut les retirer dessus que depuis... La plateforme adéquate. Bon. Ah oui, bien. Ouh, magnifique. Voilà, cette vieille caméra. Bon. Donc on va essayer de le refanter comme ça. C'est-à-dire en tombant comme un abruti dans l'eau. Voilà, une fois de plus. Merci. Mais d'où ? Mais vas-y, puis je suis retombé. Non. C'est l'enfer, ce truc, en fait. C'est pas difficile. Oh, mais vas-y, la caméra. Oh, là, là, là. Oui, puis il a de nouveau mis... Mais pourquoi je dois appuyer 14 fois sur le bouton ? Je ne vais pas leur tirer dessus depuis là. On en prendra. Mais vas-y. Oh. Il fallait bien, évidemment, que la plateforme... Il ne fallait pas que la plateforme soit plus grande. Ah, non, surtout pas. Ce n'est pas possible de faire la plateforme 20 cm plus grande. Parce qu'en plus, avec cette vie caméra moisie, c'est impossible de marcher droit. Bon, allez, allez, allez. Ce n'est pas grave, on ne s'énerve pas. On va attendre que les missiles explosent. Oh, mais non, c'est d'un relou. Mais c'est d'un relou. Mais qu'est-ce que c'est que cette face pourrie ? Et là, ce n'est pas pourrie. Parce que je ne comprends pas ou quoi que ce soit. C'est juste que je m'énerve. C'est juste que c'est moisi. Sérieusement, c'est quoi cette face de merde ? Regardez-moi ça. Ça fait 20 minutes que je suis en train de faire ça. Mais c'est complètement à chier. Mais c'est du caca. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Est-ce que vous trouvez ça fun, vous ? Sérieusement ? Mais c'est incroyable ! Ça y est, on retombe dans le... On retombe... Voilà, qu'est-ce que je vous disais qu'on allait râler ? Que c'était comme dans la dernière arène avec le dino, là. Là, c'est pareil. Sauf que, bon, avec le dino, en plus, le pire, c'est que je ne comprenais rien de ce que je devais faire. C'était complètement... Voilà, c'était complètement farfelu. On bitait rien et tout. Voilà, c'était un autre énervement. Mais là, ce n'est pas que je suis énervé. Là, c'est juste que c'est nul, quoi. C'est juste que c'est nul. Mais sérieux, quoi. Mais c'est juste... C'est pourri. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis d'où que je ne l'ai pas eu, là ? Et d'où que je ne l'ai pas eu, là ? Me va te faire mettre... Non, mais c'est ça, c'est juste pourri, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste pourri. Voilà. Mais va te faire... Mais pourquoi je ne les touche pas, là ? Sérieusement, je leur tire en plein dessus. Non, mais vas-y, quoi. Ce n'est ni dur, ni fun. Ce n'est pas du gameplay. C'est de la merde, quoi. Et allez ! On est reparti pour faire un petit tour chercher... Mais vous voyez, en plus, voilà. On se fait toucher, plutôt, parce qu'on se touche. Non, c'est pas la bonne manière de dire. Non, mais... C'est ça, quoi. Voilà, on se fait toucher une ou deux fois. Puis on repart chercher du chocolat. On revient. Avec un peu de bol, ça. Genre, on en touche un ou deux. Puis sinon, ce n'est pas grave. De toute façon, on repart en arrière pour... Mais c'est pourri, quoi. Ce n'est pas du gameplay. C'est juste... Ouais, ben voilà, quoi. C'est crispant, parce que le gameplay est foireux. C'est... Autant la phase de tout à l'heure, elle était marrante. Je me suis énervé, parce que c'était... Parce qu'il fallait... Mais parce qu'en fait, je me suis énervé. Parce que je ne comprenais pas ce que je devais faire. Une fois que j'avais compris, ça allait super bien. Mais là... Là, c'est juste de la merde, quoi. Il y en a encore. Je peux toujours sortir le machin, donc je pense que oui. Puis on va devoir faire ça pendant combien de temps encore, exactement ? Oh là 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 là... Oh, mais non, mais c'est... Oh... Fun... Vous savez qu'hier, j'ai mangé une pomme ? Ouais, si, si, j'ai mangé une pomme hier. Si, si, exactement. C'est intéressant, hein ? Ouais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre ? Qu'est-ce que vous... Oh, mais quelle merde, c'est incroyable. Non, mais sérieusement, ça c'est le genre de passage, meuf. Regroupe le truc, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut attendre qu'il nous tire dessus, voilà. Voilà, et du coup là, on a peut-être une chance que ça ne nous touche pas, et on a peut-être une chance de les toucher, enfin, on ne sait pas où ils sont, mais voilà. Puis on a des missiles, mais qui explosent, voilà, voilà, des fois on tire à côté, ça les touche, des fois ça ne les touche pas. Voilà, c'est fini ! Alléluia ! C'était ça le boss, vous êtes sérieux ? Vous n'allez pas me dire que c'est que ça le boss, vous n'allez pas me dire que cette espèce de merde là, c'était censé être le boss de fin de cette zone. Ce n'est pas possible. Sérieusement, le boss là, vous vous en souvenez avec la fourche, la fourche là en mode Terminator ? Mais il était 20 000 fois mieux que ça ! Oh, je suis très heureux, je vais voir ma mère et père de nouveau ! Oui, 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 ok, c'est parti ! Let's try and get you out of here. What the ? Oh, vous êtes-vous ! Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais pas, c'est une vieille référence aux exorcistes. Non, c'était un piège ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Je suis complètement surpris ! Mais ça, c'est une référence à The Exorcist, non ? J'ai l'impression. Ça me fait vraiment penser à ça en tout cas. Non, d'accord, ok, 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 ok. Il y a une surprise. Ça me fait penser à un Ferrator de Mortal Kombat X. Oh, oulala ! D'accord, oui, je veux bien le croire. On va se mettre là-bas, hein. Je me disais bien que ça ne pouvait pas être que ça, le boss, parce que... Sinon, ça aurait été tout moisi. Ah non, sérieusement, du coup, elle ne servait à rien, cette phase, avec les machins, là. Super, magnifique. Voilà, encore une fois, magnifique. Bon, par contre, je vois qu'on est déjà bientôt... On va attendre une heure de vidéo, là. Non, attendez, on ne peut pas lui tirer dessus, en plus, on ne peut pas le détruire, ce truc. Ou alors, il faut tirer sur les tourelles, peut-être. Ah, genre, là, il m'a eu, là. Ah, c'est ça, il faut détruire les tourelles, bon. Quelle intuition incroyable. Donc, maintenant, il faut lui tirer sur lui. Attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on dirait... C'est vraiment Luigi's... On dirait Bowser dans Luigi's Mansion, quand il était tout bloqué avec les vieilles... Avec les... Avec les cheminées. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? C'est vrai qu'on peut tourner la tourelle, comme ça. Peut-être qu'on peut lui tirer dessus. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, cette caméra, là ? Pour moi, là, je dois tirer sur la petite fille. Ça me semblerait logique, mais... Bah là, comme ça. Énorme ! On doit lui tirer dans le dos, maintenant. Parce qu'il y a un gros bouton rouge dans son dos. Mais évidemment... D'accord, 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 d'accord. En fait, il est super simple. Oh non, pas un truc à... Est-ce que ça traverse ? Non, ça ne traverse pas. Ça n'arrête jamais, ce truc, ou quoi ? Non, c'est pas grave. Mais j'hallucine, regardez-moi ça. On peut totalement faire le boss comme ça. En fait, on se cache et on joue avec les... Et on a juste à jouer avec les bouts de pixels, quoi. Regardez-moi ça, il y a juste un petit bout de... C'est comme ça que j'ai touché la fille aussi. Il y a juste un petit bout de pixels qui dépasse. Donc on le fait comme ça. Maintenant, il va nous foncer dessus. On va refaire la même. C'est-à-dire que je vais me coincer ici. Comme ça, le boss, il sera québlo dans le mur. Et moi, j'aurai juste le petit pixel pour toucher la fille, quoi. Bon, là, c'est pas un problème du jeu en soi. C'est juste que les jeux de l'époque, ils étaient limités à ce niveau-là. Regardez-moi ça, il ne peut pas me toucher. Moi, je peux le toucher, voilà. Aucun problème. Ça, c'est les limitations des jeux de l'époque. Ouais, c'est ça, en fait. On peut totalement se faire le boss comme ça. En fait, il est super simple. C'est juste que, ben voilà, si vous savez comment bien prendre... Voilà, en fait, il suffit de se rester derrière le mur, puis il ne pourra jamais vous toucher, quoi. Sauf s'il nous sort des trucs maintenant, voilà, tête chercheuse. C'est ça qui me fait un peu peur. Ouais, voilà. Là, ça m'inquiète un peu plus, parce que, voilà, si maintenant c'est la tête chercheuse, ça pourrait être un peu plus compliqué. Quoi qu'il doit recharger entre deux, en tout cas. Ouais, non, non, ça va, c'est super simple. C'est toujours aussi super simple. Il faut juste bien cadrer... Cadrer, voilà, avant, ensuite il recharge, vous tirez. C'est pas mal fait, en plus. Comme le tank fonctionne, c'est pas mal fait, finalement. Le coup de la tourelle qu'on peut viser à l'avance et tout, c'est pas mal. C'est franchement... Non, franchement, c'est pas mal foutu. Mais voilà, une fois de plus, vous avez un passage complètement merdeux, là, qui servait à rien, avec les... Avec les... Les sous-marins. Et puis ensuite, vous avez ça, qui est super bien foutu, quoi. Enfin, super bien foutu. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas mal, franchement, c'est... Mais non, mais j'ai tiré... Genre, j'ai pas tiré dessus, là. Genre, là, je l'ai pas eu. C'est une blague. Voilà. Il est décédé. Je l'ai touché trois fois, c'est un boss Nintendo. Oh non, mais qu'est-ce qu'il nous sort, encore ? Oh non ! On doit faire quoi avec ça, maintenant ? Ah d'accord, c'est de la cinématique. C'est de la cinématique. Ouf ! Oh, 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 the tank's gone. Well, it's served as well. Rodent ? Rodent ? Oh, no, he didn't make it. Ah, he was a great guy. A superb soldier. A military tactician. And yes, he was mortal. Like the rest of us. But, at least we showed that bitch who's boss. Mr. Squirrel-on ! Eh, guess what ? The show's not over till the little girl things. Oh, what's this ? A little red button. I think I'll press it. Oh, no, they don't want to make a Metroid, now. I don't know what's going to happen, now. But, I can't stop my video, it's been an hour, now. Plus tueur, rodent. Connasse. Self-destruct. Oh, give me strength. En plus il est vraiment mort en plus Il fait comme pas comme le balai là qui a survécu Oh la la mais bon dieu Moi j'aimerais bien pouvoir arrêter la vidéo Mais on peut pas là Qu'est ce que je fais là C'est ça que je dois faire au moins maintenant pas du tout Qu'est ce qu'il se passe Je devais sauter dans le trou vous êtes sérieux j'ai déjà perdu 30 secondes Il y a tout le monde qui a disparu là Rodance la petite fille là d'accord donc j'ai déjà perdu 30 secondes Mais les amis cet épisode ne va pas s'arrêter Cet épisode va aussi Ah non puis maintenant on est Mais génial donc maintenant en plus on est timé On doit refaire Ce passage là Et vous savez à quel point j'adore les passages timés Oh non je vais me crever je vais crever parce que Bah oui parce que là je panique je panique je fais nimp du coup Vous allez me dire déjà sans être Sans paniquer je fais nimp Donc en plus je panique Et puis là j'ai traversé un rayon laser Ah non puis d'accord et puis eux ils sont back en plus Et puis j'ai plus qu'un point de vie merde Et là je fais comment là ? Bah je me les prends tous et je meurs Merci beaucoup Alors par contre si là maintenant il y a un checkpoint je m'arrête là Parce que là ça fait 50 minutes la vidéo elle va être super longue à monter à faire le rendu et tout Donc je vous propose qu'on s'arrête là Moi j'ai vraiment pas envie Mais sinon la vidéo va prendre 3 semaines à sortir C'est aussi simple que ça Ouais c'est ça c'est bon il y a un checkpoint Donc on va s'arrêter là Quoi qu'il me reste encore une vie Non 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 si si Sinon la vidéo elle va prendre 3 semaines à sortir Parce que ça va prendre des heures à faire le rendu le montage et tout Ça va prendre des heures puis après le rendu de la vidéo d'accord Donc je pense qu'on va juste vérifier que j'ai pas à me refaire le boss Sinon je me pend Non c'est bon j'entends le bip bip C'est bon d'accord donc on a bel et bien eu un checkpoint parfait Donc les amis on reprendra là la prochaine fois Ils nous ont fait une métroïde Tiens voilà Comme à la métroïde Vous tuez le boss Le final boss Mais vous devez quand même encore Il peut encore vous exploser la gueule Bon Bah c'était pas si mal C'était pas si mal La première phase avec la Voilà la Les espèces de Le slime radioactif là il était pas mal Après le passage avec la grosse tourelle On a rien compris Donc c'était chiant au début Mais après une fois qu'on a compris ça allait mieux Et c'était assez logique encore C'est vrai que c'est plutôt moi qui ai fait de la merde Après il y a eu la phase avec les Avec les sous-marins qui étaient complètement nuls Alors aucun intérêt Et après il y avait le boss qui Qui était pas mal Même s'il était beaucoup trop simple du coup Mais il était pas trop simple Parce qu'il a été pensé comme étant trop simple Bah c'est juste que Bah voilà le gameplay de l'époque Permet de facilement Bah voilà un peu C'est comme le coup du truc qui a disparu Du Du véro qui a disparu au début C'est clairement du bug exploit quoi Là c'est pareil Là c'est juste de l'exploitation C'est ça Mais bon On va pas se plaindre On a réussi à passer le boss C'est le principal Donc du coup J'espère que cet épisode là Vous aura plu Je pense que Ouais bah La prochaine fois On va devoir courir Pendant 4 minutes 30 Pour nous enfuir Ça promet Mais bon au moins Là c'est Voilà Là on sait exactement Ce qu'il faut faire Ça devrait pas être trop compliqué En tout cas pour mon pauvre cerveau Donc du coup Bah les amis Bah moi j'espère que cette vidéo là Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Et comme d'hab D'ici la prochaine Surtout Portez vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz